Salut à tous dans cette vidéo on va voir comment envoyer correctement une lettre recommandée donc quels sont les différents champs à remplir et comment coller la fameuse étiquette jaune sur l'enveloppe pour que le courrier arrive sans problème au destinataire. La première chose à savoir c'est que vous devez utiliser un stylo à billes comme celui-ci et non pas un stylo feutre comme ça parce qu'il va falloir remplir des champs et notamment celui-ci il est nécessaire d'appuyer assez fort pour que l'encre traverse le papier. Donc l'étape numéro 1 c'est que je vais remplir ici les coordonnées du destinataire donc c'est la personne qui doit recevoir le courrier. Allez c'est parti ! Ok une fois qu'on a rempli ce champ là on s'en fout complètement de tout ça ça ne nous intéresse pas la seule chose qui va venir être important c'est le niveau de garantie R1, R2, R3 en fonction de la valeur de ce que vous envoyez. Moi je coche toujours par sécurité R3 qui est le niveau maximum de garantie. Ensuite une fois que j'ai rempli ce champ il va être nécessaire ici de remplir les coordonnées de l'expéditeur donc l'expéditeur c'est vous si vous envoyez le courrier à titre personnel ou c'est votre société si vous envoyez ce courrier pour le compte de votre entreprise. Il y a écrit appuyer fortement donc là il va être nécessaire d'appuyer assez fort et donc encore une fois utiliser un stylo à billes pour que l'encre traverse le papier. Allez c'est parti ! J'écris mes coordonnées, ok une fois que j'ai écrit les coordonnées de l'expéditeur donc de la personne qui envoie le courrier c'est terminé je n'ai plus rien à écrire sur l'étiquette jaune je vais d'ailleurs la mettre de côté. Maintenant je vais prendre mon enveloppe et je vais insérer mon courrier à l'intérieur comme si j'envoyais un courrier classique je ferme normalement mon enveloppe ici je vais écrire l'adresse à nouveau comme si j'envoyais mon courrier normalement donc c'est reparti ok une fois que j'ai écrit mon adresse là je vais retourner l'enveloppe et je vais prendre mon bordereau que je retourne également et vous voyez qu'ici il y a une petite languette je ne sais pas si vous arrivez bien à la voir voilà ici il y a une petite languette il va falloir un petit peu plier le bordereau voilà pour décoller ici les deux parties donc faites attention cette partie que vous voyez briller est pleine d'autocollants faites attention à ne pas trop mettre vos doigts dessus je vais ensuite enlever la dernière partie étiquette et je vais venir coller donc mon bordereau jaune sur mon enveloppe côté où l'enveloppe est scellée ça va servir justement à prouver que l'enveloppe n'a pas été ouverte hop je viens je pose et j'appuie attention ne touchez pas à ça si vous enlevez ça votre recommandé est bon à jeter à la poubelle vous pouvez recommencer ensuite on retourne l'enveloppe côté où vous avez écrit l'adresse et vous allez récupérer le petit papier qui servait à couvrir la partie autocollante et vous voyez qu'il y a un code barre ici hop je le détache et je vais venir le coller juste là donc voilà c'est aussi important de laisser un petit peu de place à ce niveau là pour pouvoir coller cet autocollant et à partir de là et bien ma lettre est prête à être envoyée j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas envoyez les pouces bleus allez ciao merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501